C'est un projet de loi même très important parce qu'il va nous permettre dans un premier temps de sortir de l'état d'urgence dans lequel on vit depuis plus de 22 mois. L'état d'urgence c'est un état dérogatoire qui permet à la police administrative de prendre un certain nombre de mesures qui sont attentatoires aux libertés. Et on propose aujourd'hui d'en sortir, de revenir à une espèce de droit commun plus pérenne, mais en même temps d'avoir une sortie maîtrisée. Non, moi je m'inscris en faux contre cette idée. Il n'y a pas de transposition, de copier-coller de l'état d'urgence. D'abord, la loi qu'on propose, elle est circonscrite à la lutte contre le terrorisme, elle ne s'applique pas à tous les domaines. Et puis en plus, les mesures qu'on met en place, même si elles s'inspirent évidemment de l'état d'urgence, elles sont extrêmement réglementées, très encadrées, avec la présence pour certaines d'entre elles du juge judiciaire. L'objectif de ce texte est de sortir la France de l'état d'urgence, mais en même temps de préserver des outils de lutte contre le terrorisme, et donc de transférer certains outils, qui sont les mesures individuelles et les perquisitions administratives, de les transférer en apportant des garanties, ce n'est pas un copier-coller de l'état d'urgence, mais de les transférer dans le droit commun pour que nos services de renseignement puissent disposer, de manière durable, d'outils pour lutter contre le terrorisme. Deux autres apports très opérationnels, qui vont dans le sens de l'efficacité, protéger les forces de l'ordre, leur permettre d'être anonymes et de pouvoir, dans le cadre des procédures, reconnaissables, identifiables par leur immatriculation, leur numéro de matricule, mais en aucun cas par leur nom, pour ne pas les exposer au danger, comme on l'a vu malheureusement dans le cadre des attentats de Magnonville. Dernier point, pareil, faire plus d'opérationnalité, on a des associations qui travaillent pour la déradicalisation, qui font un travail formidable, mais le Sénat avait introduit une disposition dite de caractère d'utilité publique, il fallait que ces associations prouvent leur utilité publique, or, ça en restreignait énormément le champ, là on parle de je crois 1500 associations en France, et ça ne correspondait pas du tout à la réalité du terrain, donc on a supprimé cette notion d'utilité publique. Voilà quels sont les apports qu'a fait le groupe au sein du texte.